et bonjour internautrice et internautateurs ici galden pour les jeux du cygne on retrouve ce troisième épisode de la découverte de sandwalkers le dernier petit le dernier né des studios goblins qui sont un partenaire fidèle depuis de nombreuses années de la chaîne vous pouvez bénéficier sur gamesplanet de 15% de réduction suivant notre lien partenaire et ça soutient la chaîne sachant que j'imagine que c'est la même réduction que ce qu'on a trouvé sur steam au lancement j'ai pas vérifié mais si vous l'achetez sur gamesplanet vous soutenez la chaîne et on vous en remercie par avance d'eau qu'on est parti deuxième run de cette partie 15e caravane mais donc cette fois ci dans les grosses différences c'est quand même que j'ai c'est 10% sur steam ou et la team 119 nous raid merci beaucoup pour leur aide bienvenue sur ce live sur le nouveau goblins salut sobeka salut r tu ya et bienvenue pour ton premier premier message sur la chaîne le meilleur sarda ça discute mais bon voilà donc on a nos cinq boeufs on peut porter plus de poids on inflige plus de dégâts on a plus de bouclier on a plus de vivre et on a plus de vie c'est lui bon d'affin aller on est parti donc par rapport à la 14e caravane le terrain est renouvelé la carte ne l'est pas alors il faut que je redécouvre la carte ah et le du coup le fétiche je l'ai oh génial donc avant de mourir ils ont ils ont pu rapporter le fétiche sur le à la ville et ça ça change la vie quand même il faut que je réorganise mes jambes changer les positions mais de tank c'est les deux magots j'ai trois magos là hop hop donc mon aéromancien ok 44 19 50 30 64 11 mais qui fait plus de dégâts depuis l'arrière et 44 19 donc c'est autant que l'uniromancien mais l'uniromancien quand même la coquille qui lui permet de se buffer sérieusement donc du coup on a juste besoin de retourner à mouzawenkasi juste besoin donc on sait par où on peut passer on sait que là on a une grosse zone de désert qui va être un peu compliqué à passer alors éventuellement on peut essayer on va essayer de découvrir d'autres zones là on va pouvoir se blinder debout ah non sauf que je suis à mon max pour l'instant on va partir vers le nord on va aller chercher ici à un petit combat allez on va voir donc de nouveau ce qu'il faut un peu le placement est bon toi je te déteste ça si je déteste cette compétence ça commence alors je peux faire une lame de vent c'est quand même pas ouf dans le dégâts comme comme dégâts alors là ceci dit non j'ai pas le stun mais quand même ah non zut je les ai pas versé c'est ce que je voulais faire mais et ben vous prenez de la défense alors cette compétence est très très bien parce que quand la personne a plus de bouclier ça fait beaucoup de dégâts par contre ça fait très peu de dégâts quand la personne a encore un bouclier donc lui on va le stade on va lui coller du poison et on va incinérer tu vois cette compétence là il fait réduire l'espoir anti-réptisme primaire complètement ah ça lui donne ouais si t'as raison le signe je pense que ça va être le espoir de l'équipe qui est réduit puisque ça s'appelle ambition insatiable ouais ça doit être ça lui je peux le stun aussi saliveau ouais bon je fais c'est pas super ce que je fais subi 5 points de dégâts purs à la fin du tour donc il pourrait agir si je ne le tue pas avant ça c'est que sur la cible de devant mais je peux me choper de l'armure avec ça voilà il est blindé là je peux le finir et je vais le finir ah merde il pourrait agir j'ai rien pour lui rajouter du bouclier à lui quoi je sens qu'il va pas vivre longtemps ça vaut le coup ouais de toute façon j'aurai le temps de le tester de toute façon je pense que lui je vais pas le garder longtemps alors plein de petits objets ouais c'est un demi gg quand même est-ce que je le fais level up techniquement ça le rendra plus fort et puis peut-être que ça me donnera une meilleure compétence est-ce que j'ai un truc avec mon overlay je descends un peu mon overlay parce que je voyais pas tout 4 cibles ah non bah ok c'était pas ce que je voulais choisir enfin je voulais regarder les autres mais j'ai cliqué trop bien dommage très très dommage bon nourriture oh plus 20 de bouffe un petit event les générations à venir n'avaient pas le droit de nous obliger n'était-il pas plus simple d'abandonner au bout de l'histoire il y avait toujours une fin plus tôt ou plus tard était-ce si grave le monde avait-il vraiment besoin de témoins et ben ah ouais d'accord un caravanier perd 100% de points de santé oh putain la vache oh là 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 les veines de merde quoi il nous semblait nécessaire de nous arrêter pour discuter de nos doutes la pause nous fit du bien mais nous ne trouvions aucune issue à ce labyrinthe de hantise tout simplement parce que notre situation était réellement désespérée c'est je sens que ce run va être court putain euh alors je suis où par rapport à là je sais que j'ai une trouée je voulais essayer d'aller voir un peu au nord ou pas j'essaie de rapporter on va aller explorer un peu il s'est fait pour chaque jour on en rapproche la mort bon il reste d'accord il y a un peu de ça bah déjà chaque jour on en rapproche du moment où on aura plus de bouffe ok nuit glacée bah tiens allez on continue ah non je peux utiliser pyromancy yes je peux regagner un peu d'espoir notre père en ancien se fichait bien du froid et du vent le feu savait bien se faire une place entre tous les éléments grâce à l'une par l'une t'as repoussé l'étreinte de la nuit et puis me dormir dans un salut profond réparateur gg le pseudo bon j'ai une bonne nouvelle j'ai déjà plus de bouffe alors je vais enlever le sable parce que bon pourquoi pas je voulais le faire tu te rapproches il y a un peu de ça ça se fait quoi par une d'héroïne au choix hop hop il y a un puits là là aussi il y a de la bouffe douce pour y aller et là putain consume est en fait 7 points de santé par tuile ah la journée hunt qu'est-ce que tu me proposes des naufrageurs lors d'une nuit noire une lueur attira notre attention nous approchâmes prudemment c'était d'un feu au sommet d'une tour délabrée de sorte qu'elle ressemblait à un phare imitant ainsi les édifices nébuleux qui indiquaient au navire où atterrir rien de moins qu'une masse qu'une nasse de naufrageurs des pirates qui cherchaient à piéger une prise éteindre le feu à distance car je suis pyromancien ça me donnera très bien ça attaquer les pirates ça déclenche un combat s'enflage discrètement attendre le naufrage et voler le butin eh ben bravo non non on va se choper un petit event un petit objet notre pyromancien utilisa les flammes du piège pour provoquer une puissante explosion en concentrant les gaz de l'air autour les pirates terrorisés s'enfuirent abandonnant leurs affaires derrière eux ils avaient sans doute cru à l'attaque de quelques djinns GG alors qu'est-ce que ça nous donne ça plus 3 en intelligence plus 2 en agilité plus 25 de résistance au vent alors qui a besoin d'intelligence qui fait toi tu fais c'est la volonté ici là c'est de l'intelligence lui c'est de la volonté on le sait et lui c'est du physique donc c'est toi qui va prendre l'objet en plus ça donne de la résistance au vent c'est très bien hop plus 2 en agilité ouais l'agilité c'est plutôt lui mais comme ça quand il mourra on saura qu'il donne euh 26% c'est tellement dur de trouver de la bouffe dans ce jeu moi aussi euh hop ah oui en plus j'ai plus de quoi j'ai plus de quoi transformer les trucs arides j'ai plus de macera euh ouais et bah écoute euh moi je les ai pas vus encore mais bon euh je débute hein j'imagine bien mais sinon tu peux pas avancer quoi euh on va tenter de s'attaquer aux chétanistes voir si par hasard ils ont de la bouffe sur eux ça peut être euh 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 t'es allé loin du coup en bêta sur le jeu euh le signe euh 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 ouais ouais ok et ben je vais faire mes deux tanks tout va bien alors je peux les entornader tous les quatre et ben go sinon je fais 15 de dégâts à 2 ou 9 de dégâts à 4 ça fait 30 points de dégâts à 36 allez boum euh ouais il a aller escargot il va essayer de survivre euh tac ça ça fait quoi ? tu t'attaques à lui tu t'attaques à lui là je fais combien de dégâts à 20 ? donc stun toi je te stun ahlala salut go hop euh 15 ah dommage euh euh moi j'ai pas trop d'attaque de zone là encore fureux est-ce qu'avec ça je te tue ? non c'est fait 24 seulement donc ce sera celui-ci histoire de récupérer du euh de la défense et là par contre je te tue ça c'est très loin euh tout 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 je suis déjà tellement en mode sur lui que euh ah il est niveau 2 lui qu'est-ce qu'il va faire ? aïe 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 oui ouïe aïe aïe oïe allez on termine ça tac tu penses que je suis un peu trop au nord c'est fort probable les niveaux grimpe au nord d'accord bon je vais pouvoir faire deux level up ouais c'est franchement c'est easy mode est-ce pas et réduit l'espoir ça en vrai j'ai d'autres compétences que je peux utiliser ouais je prends tu là qui doit le level up c'est toi parce que c'est toi qui est le plus mal en point qu'est-ce que je choque manteau de flamme résistance au feu nuit ardente une cible deux attaques différentes ah et là il ya gagne de la santé ah mais ça réduit l'espoir et ben on va on va voir ce que ça a fait du coup le réduit l'espoir c'est quoi je peux toujours pas m'en servir parce qu'il faut que je débloque des choses bon et il n'y avait pas de bouffe c'est bien dommage j'ai faim j'ai faim bon alors on va utiliser ça pour temps et utiliser les tuiles de vivre la plus proche à j'en ai une là alors du coup je vais utiliser ça hop et je vais aller là j'ai de la bouffe encore j'ai joué un peu la démo je mourrais de faim tout le temps oui c'est quand même un peu l'impression que j'ai et que globalement c'est quand même vraiment compliqué ah ouais c'est le même team que précédemment ça va être tout aussi compliqué je le sens d'accord ok bon bah voilà une autre façon de perdre de l'espoir non ça c'est quand même très surprenant c'est que ça ne fait pas perdre d'espoir du tout de de perdre quelqu'un qui sont ils sont sympas avec nous s'il n'a pas de bouclier là ça tombe bien la cible en a alors vous attaquez tous les deux oh putain ils sont trois t'es attaqué à lui là ah ben attends ça ça fait que deux ah mais c'est un allié de la cible ah oui donc ça c'est un très très bon sort et bien même pas alors ça ça fait partie des trucs que je trouve pas tout à fait normal et que en fait quand ton tu perds quelqu'un non seulement tu portes tu peux porter le même poids et voilà en gros ça change rien du tout je le tue pas là je vais pouvoir tuer deux lui il reste un pv à lui assainement mais c'est à la fin du tour ça l'aura tué mais il aura eu le temps de d'agir parce que ça c'est le dessus alors c'est très bien parce que protégé dégâts de zone tout juste c'est con parce qu'en plus je l'avais fait level up ah j'ai chopé de la bouffe là ça c'est bien non non mais donc ouais tu manges autant quand t'es un deux trois ou quatre ce que je trouve pas tout à fait c'est normal tu alors ta caravane porte autant ça à la limite tu peux te dire il ya des animaux de bas bon pourquoi pas et oui j'ai faim donne moi à manger c'est possible ouais on bruit on peut dire ça comme ça tiens là j'ai un level up à faire qu'est ce que tu me donnes fait demi si la cible meurt derrière la cible d'autres points dégâts bof flèche bicéphale cesse de dégâts en colonnes flèche harpon 22 dégâts ça fait une plus grosse ça ressemble pas mal à la compétence qu'il a déjà en fait je prends une attaque de zone ouais mais vu le nombre de pvicta je sens que c'est quand même mal barré on va aller chercher le vent parce que ça donne des fois que ça donne de la bouffe paraît ce géant les colosses à l'air pataux vogué sur la plaine de leur pas lent l'un d'eux semblait colonisé par un petit camp de collecteurs alors lait de paresseux géant j'adore la tête du truc de commercer ou passer notre chemin est-ce que ça c'est de la bouffe j'en sais rien mais du lait normalement ça se mange j'ai plus besoin de bouffe que de commercer les paresseux ne se rendaient pas compte de notre présence avec bravoure de par exemple à escalader l'un d'eux pour en extraire les précieuses substances dans l'antiquité on utilisait des bœufs plus dans l'armée pour que pour les armes de siège car un bœuf mange plus que ce qu'il peut transporter en bouffe et oui ça donne 7 de bouffe yes où est-ce que je vais ? ah oui je suis encore très loin là je suis encore très loin j'ai pas fini de mourir j'ai pas fini de mourir ah et là j'en ai un qui sera mort en arrivant ici là c'est que du bonheur mon archère bon bah de toute façon ah le cauchemar d'un semnambule on l'a déjà eu tout à l'heure de toute façon on peut que perdre un peu d'espoir parce que là franchement là j'aime de l'espace tu me diras ah non c'est les caravaniers perdent 15% de notre santé nous ne pouvons pas lui souhaiter une mort rapide nous ne pouvons que lui souhaiter une mort rapide dans le désert mais qui savait ce que le sort lui réserver nous sommes découragés et je pense qu'en effet encore un event ah non c'est une embuscade en vrai les embuscades c'est pas trop trop compliqué en général ah là j'en fiche plus de points de dégâts ah non si je vis j'inflige plus de points de dégâts alors là typiquement ses compétences à lui sont complètement nulles résistance au vent 100% ouhou ouais bon d'accord c'était un vrai échec alors là je peux lui faire ça si j'ai bien compris ce que ça faisait tout à l'heure pourquoi je me suis pris des dégâts bah non c'est moi qui me suis pris les dégâts donc c'est j'avais mal compris tout à l'heure il reste du bouclier c'est dommage ah lui par contre ah oui plus 100% de dégâts la vache ah oui je fais 90 de dégâts ça pique et un mort de plus oh ah si je suis une brique un mort de plus youhou ah c'est clair ça doit être de fumée avec quelle compétence enfin quel genre de compétence active est-ce que tu peux ensuite créer de la bouffe du coup je comprends pas bien adieu gorgora voilà et là je trouve deux trucs de bouffe les uns derrière les autres je vais pouvoir rapporter ah mais non mais non fuir de toute façon faut rien faire fuir j'ai déjà eu tout à l'heure celui-là ils n'ont pas équipé pour être pris entre deux feux tout à fait ah 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 les télétimes et je rapporte la fameuse relique le chanoine tombe à genoux avec une lenteur alarmante alors c'est lui murmura-t-il en levant les bras il nous prit les mains merci vous ne pouvez pas savoir tout ce que ce fétiche représente les générations futures se souviendront de ceux qui l'auront apporté en cette écorce nous gardâmes le silence une telle ferveur nous semblait étrange le fétiche n'avait rien à voir avec les ancêtres les esprits ou les arbres objet de l'adoration des Mk mais l'onni romancie était un art en constante évolution et d'autres tribus vénéraient bien des fétiches qui étions-nous pour juger ça c'est une bonne question et on peut retourner voir Yoz afin de savoir si tout va bien conseiller de Musawenikos un conseiller nous fit appeler en consultant ses archives il avait découvert que des réfugiés de Yoz avaient été retrouvés dans le désert quelques mois plus tôt Yoz c'est quoi ? troisième arbre cité le plus ancien de l'Arabie d'accord le rapport ne donnait malheureusement aucun détail il nous encouragea à chercher des traces d'autres migrations de Yozien afin de voir s'il n'était pas possible de leur porter secours et de découvrir la cause de leur exode ok alors en vrai je peux recruter du monde euh alors là c'est top franchement je suis 25% de dégâts en moins pour un tank il y a pire le magicien de Yoz wouhou plus dégâts il y a pire derrière garde bouclier régénérant c'est pas dégueu 30% de 0 en plus c'est pas dégueu non plus mais lui il me plaît bien donc on peut le recruter pour ça il faut c'est du troc aussi donc il va falloir dépenser des objets et puis on recrute quoi voilà hop je suis à 46 sur 50 ça lui convient ensuite je peux recruter un autre peut-être pas ouais mais les traits sont vachement important parce que mine de rien régénération de santé c'est hyper fort c'est c'est good cette partie n'est peut-être pas complètement perdue d'accord à chaque fois c'est les trois mêmes bon bah il y a aussi régénération de santé allez zouf hop 10 18 14 ah bah attends ça je peux pas m'en servir non plus hop et voilà donc je retrouve une team presque complète sachant que lui il est quand même presque mort je sais pas si c'est une très bonne idée que je le garde mais de toute façon je suis pas sûr d'avoir de quoi en racheter un autre à mon avis j'ai pas 50 est-ce que je peux acheter une popo oui je peux acheter une popo c'est beaucoup mieux ça coûte 10 c'est pas trop cher ça je peux le revendre ça aussi ça pour avoir de la bouffe de toute façon c'est ce qu'il y a de mieux à faire je serais bien aller chercher des petits trucs comme ça mais mais bon on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a hop ah ici on regagne des de la bouffe et de la vie ah c'est mieux bon et je peux tous les refaire passer direct level 2 lever de bouclier c'est un très bon sort très bonne compétence devrais-je dire mur de feu immolation lanceur prend vite de dégâts mais non quoi on prend ça sans hésiter je pense que pour l'équilibre il y a quand même 2-3 trucs à changer encore flèche arpon flèche bicéphale c'est le même choix que tout à l'heure sauf que là j'ai plus les mêmes je vais rester sur la flèche bicéphale ils sont un peu spécialistes de ce genre de choix de compétences chez goblins non il me semble ah tiens j'ai une meilleure réputation maintenant parce que c'est quand même le genre de de mécanisme qu'on retrouve assez souvent sur il me semble sur comment il s'appelait le truc des donjons là il faut aller là je connais sauf que j'ai pas de bouffe pour y aller tout va bien tout va bien legend qui peut ouais c'était moins punitif là ça me coûte 19 et ça me rapporte 12 ok c'est pas bon d'accord est-ce que j'explore un petit peu avec les apaches je peux pas pêcher bon on va tout de suite pister qu'est-ce que tu me détectes c'est naze c'est complètement naze Defender Rook j'ai pas joué à Defender Rook euh putain moins 12 pour monter quoi euh lui en vrai il y a quoi il a 32 sur c'est quoi son maximum il est en dessous des 50% ou au dessus ce serait quand même bien d'avoir une petite idée de ça je sais pas quel est son maximum je dois attendre qu'il ait perdu un peu de vie euh comment est-ce que je survis à ça là à partir de là je commence à prendre des dégâts je cite je suis un peu le même je suis un peu de dégâts je pense que je suis un peu de dégâts c'est quelque chose parce que je n'ai qu'une il va se faire une sorte de dégâts je suis un peu de dégâts je suis un peu de dégâts mon amour je suis un peu de dégâts je ne sais pas clairement alors je peux enlever le sable je passe pas d'erreur être ici tiens là je vais pouvoir potter avec lui 25 de santé ah bah là je le vois maximum donc il était il était tout juste à la moitié on va dégrader le sable ici voilà ça permet quand même que ce soit un tout petit peu moins punitif là j'ai pas de pioche donc je peux pas aller casser ça a yes ça c'est bien ça fait 18 de bout un petit combat ça ça je sais gérer tiens mais mais celui ci en face des fois que ils ont tous ça vraiment la régène de vie au début de chaque combat c'est tellement bien quoi il regagne 15 pv à chaque 15 pv à chaque combat en fait c'est quelque part je trouve ça vraiment qu'on m'ont pété je n'ai plus elle est boum de cof fout déjà mon armure hs là je peux foncer dans le tas sauf qu'ils sont en résistance ouais donc il vaut mieux que je fasse ça avec lui ça je peux cibler n'importe qui ouais donc on va utiliser cette compétence contre lui boum un petit barrissement de la tronche donc là ça fait réduire l'espoir c'est quand même carrément mal oui mais ça lui redonne de la santé lui il a 32 pv je peux presque faire le combo là hop est-ce que là ça le tue oui très bien et mort bon c'est mieux ouais ces combats là j'arrive à les gérer et ceux où t'as que les trois je trouve ça ça manque un tout petit peu de diversité de ce point de vue là c'est que c'est toujours les mêmes compos d'adversaires alors c'est bien sans être bien dire que du coup effectivement tu sais tu sais ce que ça va donner mais mais en même temps bah du coup c'est tout le temps c'est un peu monotone c'est en fait il active tout seul dès que tu en as besoin donc j'ai pas besoin de t'en préoccuper en fait retrouvé les réfugiés de yoz désolation un camp de mca à la merci du fouet du vent de la morsure du soleil de la brûlure de la pluie sans l'ombre d'une feuille sans la protection de l'écorce sur le vent couvert de haillons s'approcha tremblant devant notre apparition soudaine il avait d'abord cru à un mirage puis toucha nos visages du bout des doigts incrédule Lorsqu'il fut quelque peu remis du choc il nous raconta comment yoz avait lentement perdu la vie avant de s'effondrer puis dans sa souche on avait découvert une chenille de dragonoptères c'était une espèce rare et agressive habitant dans des arbres cités antéphéniques Certains avaient alors fui pour Totong ou Musa Wenkosi convaincu que yoz était perdu pour toujours Et ben voilà une bonne nouvelle Ouais Xanax et l'exomine c'est bon Euh alors du coup Yaz la deux fois mais nous devions retrouver Yoz pas Yaz Faut que je vainque un monstre Euh ok Et ben voilà dessus hein C'est là C'est où sur la carte ? Ah c'est ici Yoz D'accord donc c'est pas loin C'est déjà ça Ah mais oui en fait c'est même juste à côté J'ai juste quelques adversaires à tuer avant Euh ouais non mais je pense qu'il y a moyen Bon ça me semble c'est facile Euh je peux déjà essayer de vider le camp de pirates Ou j'avance dans l'histoire Ah oui parce que du coup en fait le trajet le plus simple 28 32 36 Le trajet le plus rapide pour lui le plus simple celui qui me fait perdre moins de vie C'est celui-ci Il passe par le Le groupe de pirates Ouais Ah je suis enthousiaste Trop cool ça Hyper enthousiaste Vous sentez mon enthousiasme ? Euh je peux essayer d'aller voir ce qu'il y a dans ce camp de pirates Allez Mourir pour mourir Ils sont tous niveau 2 nous aussi Ils sont juste un peu plus frais que nous Ah non mais ils ont moins de points de vie Bon Euh Bah bon Est-ce qu'il s'est mis résistance mentale ? Ouf Bon on va faire un petit lever de bouclier hein Euh Il cible qui ? Il cible lui Là il buff tout le monde Galvaniser Et lui Et lui Il cible La rangée Donc on va très clairement La mort n'est qu'une étape maître Pipin Ouais Oh dieu je l'oc Mais tellement Euh Tiens ce qu'on va faire c'est qu'on va inverser vos positions là Inverse les positions sur la ligne Hop Et du coup l'avantage C'est que je peux m'attaquer à lui Oh Bim Shield break Alors là je peux regagner un peu de santé si je fais ça Mais on va dire que pour l'instant j'en ai pas besoin Euh Est-ce que je peux lui insinérer la gueule ? Il est un peu résistant Ah zut Je peux pas le stun lui je peux le stun Mais à la limite tant qu'il fait que booster ses alliés Ah ça redonne 5 de bouclier Ah ça redonne 5 de bouclier Pas grave Allez Boum Boum Euh On va se remettre une petite prot Parce que quand même ça picote un peu tout ça Euh Hop Alors ensuite on va faire Une petite clame de vent On va essayer de tuer ce petit monde là Et lui avec une petite flèche bicéphale est-ce qu'il tue les deux ? Yes Ça c'est bon On s'épargne déjà un peu de bordel là Euh Là Tu vas m'attaquer lui Ton galvanisé il sert beaucoup moins C'est tout ce qu'il fait du coup ? Ouais moi c'est marrant Euh Attends Alors là Pour le coup j'ai pas Je peux Je peux lui répéter la tronche Bon je lui ferai pas très mal mais Et là Là au moins je le stun Malgré sa résistance mentale Une petite laine devant Bim Une petite flèche bicéphale Bim Et maintenant On s'acharne sur lui Et c'est le GG Je vais manger C'est le GG Rarmazax Eh franchement tranquille Et en plus il me donne de la bouffe Et ça Ça n'a pas de prix Je vais manger Je vais manger Hop Plus douille Et donc du coup il y a un camp de pirates Qu'on va pouvoir Piller Les pirates en fuite étaient parvenus à emporter le gros de leur mutin Mais il devrait en rester Pour qu'ils sauraient fouiller la vigie On pourrait également offrir un bon panorama sur les alentours Pour la suite de notre voyage Donc je peux rafler quelques biens et partir dès que possible J'achèperai une pioche Un crochet Et une trillame Qui nous donne de l'agilité et de la force Ouais Récupérer des matériaux Coff de voyage Fétiches de sourcils Un fichu d'homme pour un gars Ou un ennemi Non mais sauf que les fétiches Je ne peux pas m'en servir Et ça c'est quand même vraiment nav J'aurai un coff de voyageurs Que je peux ouvrir Puisque j'ai un crochet je crois Bah en fait je vais prendre ça Parce que franchement Ouais Nous attrapons tout ce que nous pûmes Et partîmes aussitôt Et je peux faire un level up Alors qui c'est qui va à level up ? Qui c'est qui va à level up ? Ça va être mon tank Mon tank qui va booster son levée de bouclier Ça je m'en sers très très peu Je trouve ça pas intéressant du tout Alors qu'est-ce que ça donne ? La cible chop protégée épine et ça donne la même quantité de bouclier Et là ça donne plus de bouclier Alors épine c'est sympa C'est sympa C'est sympa épine Plus de protection Ça fait un petit mix J'aime bien épine Vu que quand même on prend cher C'est plutôt sympa Alors j'ai une armure Plus 25% de résistance à tout Et ben Et ben Bon Je vais être là Alors toi c'était quoi ? Intelligence, agilité, résistance au vent Sauf que ton intelligence Si elle te sert un peu Mais lui s'il y avait plus d'agilité ça pourrait être mieux Ah merde j'ai aussi des fétiges dont je peux rien faire Bon Euh Je te donnerais bien plus de résistance toi globalement Parce que t'es quand même un peu en carton Et puis euh Lui c'est de la volonté Lui il peut bénéficier de l'intelligence je crois C'est quoi ? Cette compétence là utilise l'intelligence Donc euh Bah go Ça lui donne plus de résistance au vent Avec Allez Euh De bon temps que c'est une équipe qui survit Alors Allons Entrer dans En entrant dans l'arbre Sa douce chaleur nous envole pas Les odeurs capiteuses nous submergèrent Le chant des oiseaux S'entretissait au brouhaha Tout fut des minkas Nous étions chez nous Ouais enfin C'est dans une ville qui est un peu détruite Mais Let's go down Chenille de dragonoptère Lovée dans les replis du morbois Une glauque boursouflure de chair froide Et de kitine à neulis C'était Peine de devoir disputer une ruine à un être aussi rare Les anciens textes Parlaient d'une époque où les minkas et les dragonoptères se partageaient des arbres cités Leur chenille n'arrivait jamais plus à maturité depuis la mort d'Umama Et sans doute était-elle autant en détresse que nous La larve remua une poignée d'yeux luisant avec éclos Nous tirâmes nos armes Nous étions ce que le Phity avait fait de nous Et bien Attaquons J'imagine c'est en gros un premier boss Alors 500 PV le truc Alors Je vais utiliser une popo Sur Et lui il a Putain il a la blinde de PV quoi Allez On va le remettre full life Alors comment ça se passe un combat contre un boss Il attaque Oh putain Ok Oh et ça passe Large Oh putain What the fuck Allons prochain tour Il me fait 93 de dégâts Bon bah je vais me Je vais me me faire Euh Il va se soigner Et puis là Mes sorts de zone font rien comme dégâts quoi 5 Ouais je pense que les pins peut le faire Sauf que du coup les pins c'est pas lui qui l'a C'est en fait c'est celui qui prend le C'est lui qui va se retaper Donc euh Ouais les dégâts de zone ne servent à rien Par contre lui Et puis Attends saignement 5 points de dégâts pur à la fin du tour Là du coup Euh Comme il a pas de bouclier du coup je lui fais du dégâts Bon et puis là il va se soigner hein Parce que bon euh Parce que bon euh Alors ça a pas fait baisser mon espoir Qu'est ce que tu fais ensuite ? Ouais mais laisse tomber quoi Ouais il tue tout le monde Sauf euh Sauf lui là Ouais c'est n'importe quoi Franchement c'est n'importe quoi Euh Et puis en plus il s'est soigné avec sa précédente attaque quoi Je crois que j'étais pas prêt en découvert Ton analyse de la situation me semble parfaitement pertinente Eh j'en ai plus que Bah si j'en ai encore 3 qui mâts 2 qui mâts Ça je fais quoi ? 15 de dégâts avec ça ? Allez je vais inverser position sur la ligne Tu savais en gros ce que ça allait donner toi ? Il réduit l'espoir en fait je vois pas bien Parce que mon espoir pour l'instant il reste ce qu'il est hein Allez 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 Ah et du coup il est revenu full life Normal Bah Sur qui que quoi il a tapé là ? J'ai pas compris Et pourquoi je peux pas lui offrir des dégâts ? C'est n'importe quoi Voilà 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 Bon bah... C'est la fin de ce run Ouais 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 c'est pareil je sais pas sur quoi il tape en fait 84 Et voilà ! C'est la défaite ! Je vais venir rapporter 35 Et puis... Ouais Ouais Bon je vais voir ce que je vais avoir débloqué avec ça Mais euh... Je sais pas si le dosage est... Si l'équilibrage est correct quand même Ah si j'ai débloqué pas mal de trucs en plus J'ai débloqué J'ai débloqué Service de la guilde Ah zut ! Ok La caravane peut rendre les services de petites taillettes Pouvant apporter de la réputation des aublés utiles Ouais c'est cool Etant que ça donne pas de la bouffe je m'en fous un peu Bonus de réputation permanent auprès des mkas Ouais c'est gentil Euh... Artifice Ah... Débloque les consommables de combat L'utilisation de consommables à combat Et l'utilisation des fétiches Ça me semble être un peu indispensable Commencer avec 20 points d'expérience Mais tellement ! Dans les arbres de cité La caravane peut recruter des soutiens Qui apportent un bonus passif à la caravane Ah ! Ça peut être sympa aussi Eh ben on va se débloquer Ça Et ça Ça me semble être le plus pertinent Ouais On va débloquer l'utilisation des fétiches Et puis euh... On va essayer de recruter des soutiens Parce que quand ça se passe bien Ça peut permettre de... Mais... Je vais m'arrêter là De toute façon Euh... Bien ! Alors ça Je vais juste commencer le suivant Euh... Avec sa compétence de tanking On aime bien Régène de santé C'est top Eh ben de rien Merci d'être venu Régène de bouclier C'est pas mal aussi Non plus J'aime bien ces deux là Lui Lui hein Il est pas très tranquille J'ai préféré lui Euh... L'assassin Vraiment j'en veux pas Le romancien C'est pas ouf Le romancien C'est pas ouf Les compétences sont pas ouf Ensuite Avec bouclier régénérant Et portefeuille Why not En fait c'est plus les traits Qui me font Qui me font choisir Les persos qu'autre chose Voilà La régénération de santé C'est vraiment Trop bien 10% de dégâts supplémentaires C'est sympathique aussi Euh... Ouais Ça pourrait me permettre d'avoir Un tant qu'alternatif Allez Eh ben on va voir justement On va juste voir ça Et puis ensuite je m'arrête Je vais choisir un soutien Augmente la réputation Auprès de toutes les tribus De 1 Ok D'accord Ah c'est... C'est du one shot D'accord Il a disparu D'accord Bon Ok Bon Eh ben je vais m'arrêter là 16ème caravane Démarrera Un autre jour Sans doute Euh... Merci à tous ceux qui ont suivi ce live Merci également si vous avez regardé la vidéo sur Youtube Pensez toujours S'il vous plaît à nous laisser un petit pouce Ou des petits commentaires Pour nous dire ce que vous en avez pensé Euh... Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz